Bonjour et bienvenue sur la Nomore TV pour cet épisode 2 de ce let's play sur Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor. Donc on s'est arrêté à la fin de l'épisode 1 sur un petit capitaine orc qu'on est allé lutter joyeusement dans sa base, puis avant de se carapater, puis j'ai déco un peu plus loin, et là en fait, j'ai repop, j'ai repop sur une tour de garde qui était la plus proche, et là lui il m'a l'air bien gros en bas, il m'a l'air bien gros, ouuuu, oui, il a l'air de one shot des orcs, donc on va pas se le fumer. Donc on va continuer la quête principale, la quête principale nous envoie vers là, donc la quête. L'esprit du Mordor, les violentes luttes de pouvoir permettent aux Ourouk de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orcs les plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter ces luttes en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Ok, donc ça, on l'avait vu, Dodo Babene, on clique là pour le verrouiller, on est parti. Wow, il n'y a rien de plus près que 1233 pieds ? Ah oui, non, il n'y a vraiment rien. Tour de forge là, et là, en fait, il faudrait viser d'abord cette tour de forge, on va la prendre au cas où. Ok, vision spectrale au cas où qu'il y a un truc à faire dans les parcs. Oh, bonjour. Bon, je les tue pas... Bon, il y a une part de plaisir, je ne vais pas vous cacher de tuer de l'orque. Mais il y a aussi le fait que malgré tout, Phex, à la volée, ce n'est jamais négligeable. Allez, il reste à terre, voilà. En plus, on a fait des combos, on a gagné pas mal d'X, donc c'est plutôt pas mal. Bon, allez, maintenant on a bien rigolé, on y va. Alors, attendez, on va faire un truc un peu cool, parce que si je ne dis pas de bêtises... Excusez-moi, je me plante dans les raccourcis. Amélioration, on a pris chevauché... Eh non, ce n'est pas encore chevauché au dos d'un caragore. Prochain point dans 70 points d'XP. Oh, je vais vous dire... Attendez, on va faire un petit truc sympa. Voilà, là, il y a plein de... Il y a plein d'orques. Hop ! Il y a plein d'orques, on va les tuer. On va juste se faire l'expérience qui nous manque pour valider un point. Voilà, comme là. Voilà, tiens. Tac, tac, dans la glotte, au revoir la gogorge, la tételle, tout. Mais les gars, sérieusement... Petit enchaînement... Petit enchaînement rotatif, avec une fatality dans le guide. Petit enchaînement rotatif, avec une fatality dans le guide. Petit enchaînement rotatif. Petit enchaînement rotatif. Alors, le but de ce que je voulais faire, voilà. Voilà, c'était pexé pour obtenir un point de compétence et chevaucher un caragore. Donc là maintenant, si le caragore... Attendez, il y en a un là, est-ce qu'on peut... Oh ouais, 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 NON ! Quelle andouille ! Quelle naze ! Bon ! Olé ! Je ne vais pas venir... Hop ! Voilà, on peut lui sauter dessus. C'est exactement ça. Pour le dominer, il va falloir faire un enchaînement qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire placer le curseur au milieu du cercle et d'appuyer sur la touche ou l'action qu'on vous demande de réaliser. Comme ça, vous le dominez. Ok ! Et là, maintenant, vous voyez... Eh, ce n'est pas la classe ! Ah ouais, sans déconner. Ce n'est pas la classe, regardez. Il n'est pas beau le perso, là ? Regardez la belle bébête aux beaux yeux bleus, quoi. Bon, sur ce, maintenant, on a bien rigolé. On va rigoler un peu plus, en fait. Allez, niaque-le ! Niaque-le ! Allez ! Mange ! Mange ! Oh, ça, c'est un bon toutou, ça ! Allez, on y va ! Tiens, regarde, là, t'as encore un peu de pâté, là ! Allez, niaque-le ! Oh, c'est bon, ça ! Ça, c'est un bon toutou, ça ! Bon, alors, ce jeu ne rend pas fou du tout. Je ne vous permets pas, un seul instant, de le dire. T'empêche, on va nettement plus vite, hein ! Dans les déplacements. Alors... Ok, elle est là, la tour. Ah ouais, putain, ça peut monter, en plus ! Ça peut monter, là, sur le haut de la tour ? Non, quand même pas, là, c'est trop haut. Bon, alors, là, on descend. Il est gentil ou il est méchant ? Eh, il reste ! Putain, on peut lui remonter dessus, si on se rapproche ! Ah, c'est énorme ! J'ai un pet, maintenant ! Animal de compagnie, qu'est-ce que vous avez ? Un chat, un perroquet ? Non, non, un caragore, plus efficace ! Ok, la tour, hop, on la reforge, on est bien ! On est bien, là ! Bon ! Donc, on va aller se faire l'Esprit du Mordor ! L'Esprit du Mordor, très bien ! C'est dans la forteresse ! Eh, c'est mon tuto ? Eh ouais, c'est mon tuto, ouais ! Je vais l'appeler Médor ! Moi, une fois, il ne me fait pas de vilaine fin ! C'est vrai, je ne m'attaque pas quand je vais le dos tourner ! Voilà ! Hop ! C'est vrai, Médor ! Là, il peut les gnaquer un peu plus, quoi ! T'empêche, quand vous êtes aidé dans un caragore, vous avez dit qu'il n'y a pas à dire ! Et c'est que j'ai un copain... Ah merde ! J'étais tellement omnibilé par le capitaine, ou le lieutenant, là, que j'en ai oublié ceux qui étaient sur ma gueule ! C'est un jeu pour amateurs vraiment de mes bobines ! Parce que là... Il faut à une des caragore ! C'est qui qu'il y a une des caragore ? Ouh, un deuxième ! Ah mais... Il y a de la fête, dans ces petites bojones ! Dépêchez-vous ! Gare dehors ! Chut ! Chut ! T'as l'air de souffrir ! Laisse-moi te soulager ! Comment il s'appelle ? Le lanceur, là, de Javelot, là ? Bah... Ah putain, non ! C'est... Je dis de la merde ! C'est pas le... Ah ouais, ils ont tué Médor, quoi ! Ouh... Yaïaï ! Non, il me... Euuuh... Alors, repli stratégique... Le mec a pas voulu m'achever, quoi ! Putain, il se fout de ma gueule, quoi ! Là, je le prends plutôt mal, quoi ! Le mec... Je suis tellement insignifiant... Il se casse ! Je... Je... Rêve, quoi ! J'ai jamais vu ça encore ! Non, non, en fait, t'es tellement une merde... Je veux pas te buter ! Ce serait insultant pour moi ! T'as aucune chance ! T'as aucune chance, alors ! C'est Zila ! Il est temps de goûter à la vraie ! Non, toi, tu vas arrêter ! Tu vas me manger, après ! Et tu vas consommer tout mon pouvoir ! C'est exactement ça, copain ! Quoi ? Ah ! On peut l'interroger, alors ? Ah bah... Bien sûr que je veux des renseignements ! Si je peux ! On va pas les tuer dans les ténèbres ! On ne connaît pas ses forces et ses faiblesses ! Ah ouais, le mec... Il éclate la glotte comme ça, quoi ! En palais, quoi ! Qu'est-ce que c'est toi ? Non, toi, tu mérites pas une totalité ! Hop ! Voilà ! Tu vois pas où il est, là ! Boum ! Y'en avait un autre, là ! Il s'est barré ! Je sais pas où il est ! Putain ! Parti où ? En ruine témoigne de la puissance des Ourok ! On est libres ! On a libéré ? Mais ouais, mais il est passé où, là ? Oh putain, mais vraiment, le... Oh là, il m'a blasé, quoi, le mec ! Le mec, il arrive... Non, en fait, t'es trop faible, je me casse ! Espèce de noob ! En gros, il s'est arrêté devant moi, il a fait... Tu es faible ! Au revoir ! Hop ! Tranquilou ! C'est pas plus de bruit ! C'est pas plus de bruit que ça ! Voilà ! Voilà ! On est bien, là, on est au calme ! C'est frais ! Euh... Bon, alors... La quête principale, elle est là ! L'esprit du Mordor ! Allez, accepté ! Rodeur ! Approche si tu veux la main noire ! Et... Et ces vermines d'esclaves te versent du poisson dans les oreilles ! Mais si tu coupes ces cordes, Ratbag te dira tout ce que tu veux ! Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts ? Vas-y, espèce de Shrach ! Fais-le ! Je mourrai ! Et tu ne sauras rien ! Je vais peut-être accéder à ta requête... Et mettre fin à ta misérable vie ! Non, 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 non ! Non, je plaisantais ! Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque ! Leur plan empeste le poisson pourri ! Mais Ratbag peut t'en dire plus sur les orques ! Ratbag peut faire marcher ton plan ! J'ai hâte de découvrir ce que tu sais ! J'ai hâte de découvrir ce que tu sais ! Et que tu sais... eneur... … Niin... Tu sais... Fries... Entrape택... Tu vois, ton problème, Rodeur, ce sont les chefs de guerre. Ils sont très influents. Et si jamais il leur arrivait quelque chose, ils ne seraient plus en mesure d'écraser ta petite révolte, pas vrai ? Je les traquerai. Ah, comment ? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ratback te montrera le chemin. Tu aides Ratback. Ratback ten. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux ! Il n'y a pas de temps à perdre, hein ? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine, et de quelques Karagor. Viens avec moi, Rodeur ! On ne peut pas se fier à ces esclaves, prêts à vous frapper en traître. Au moins, les Ourocs attaquent de face, et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rodeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine, et quelqu'un doit prendre sa place. Et quelqu'un comme Ratback. C'est ce Goroth qui commande ? Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Ratback pour devenir chef de guerre. Alors prépare-toi à lui passer sur le corps. Comment tu t'es libéré, Vermine ? Pour chassez-le ! Occupez-vous du Rodeur, pas de moi ! C'est le plus facile ! Ce sont des pays passés ! Fichez la paix à cette Vermine, Ouroc ! Venez plutôt m'affronter ! A mort ! Je n'ai pas de moi ! Pas moi ! Elle est tombée ! Prêt à mourir ? Bien joué, Rodeur. Maintenant, imagine que tous ses corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Ratbag. Goroth va le payer. Oui, cette Shrack va le payer cher. Goroth garde des Karagors dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je parais que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Goroth est toujours là-dedans. Il ne sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader le capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Je vais travailler leur peau tendre plus dure aux mines. Ouais, le quartier maître n'aime pas tant auprès des provisants. Samuel a pris la poussière la moitié de la journée. Il m'a dit que si la forge était sous-utilisée et qu'elle refroidissait, il va encer les gardiens d'esclaves dedans pour la relancer. Il n'y a pas eu d'alerte de déclencher. Non, c'est très bien. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux sauter ? Ouais, ça passe. Allez. Ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer un p'tit somme. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du camp de chasse. Goroth est dans le camp de chasse. Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Ouais, mais il a peur d'Ecaragor. Qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant à Lyon. Exploitons celle de Goroth. Oh, le joli feu. En tout cas, il y a des Caragor pas loin. Bon, laquelle de ces vermines est Goroth? Trouvé. Oh, pinaise, toi, je ne t'avais pas vu. Allez. Bon, visite, appuyez pour tirer sur la cage. Ouais, en gros. Ok, en gros, le Caragor, il fait le boulot, là. Peur des Caragor. Il va où, là? Non, toi, tu ne peux pas courir. Ah, tu n'en vas pas trop loin, toi. Oh, là, là. Oh, j'ai con, tu sais. Voilà. Goroth, au moins, il ne nous aura pas embêté longtemps. Bon, alors, duel, il va. D'accord. C'est comme ça que les autres forces qui le perçoivent, d'accord. Ah, Promu, il a gagné un point de pouvoir. Ah, oui, en plus, il prend des levels. C'est comme ça, là. J'ai besoin de vous pour transporter un cadavre. Je vais m'en faire un trophée. Dégage, Vermine. Obélez, mon gros arbre de corotte. C'est pour son cadavre puant que j'ai besoin de vous. Magnez-vous, allez. Ferme-la un peu. Ouais, il devrait quand même faire gaffe, parce qu'ils sont bien plus costauds, quoi. Là, ils jouent à l'intox. Un peu de respect, Bonde Limace, vous serez les prochains sur la liste. Rapaillez votre capitaine. Allons, jeter un coup d'œil. Allez, et quand vous aurez terminé, j'aurai d'autres corps à transporter. Retrouvez-moi au carrefour. Un vieil ami va bientôt perdre la tête. Il m'a l'air bien sûr de lui. En même temps, il ne fait pas grand-chose, nous, on fait tout le boulot. de l'arrivée. deux l'Xp avec un objectif bonus. Je ne sais pas ce qu'on a fait en bonus, mais... grâce à un spectre, et voilà que je travaille avec un orc. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite ? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Les orcs se détestent entre eux presque autant qu'ils nous détestent. Ouais, j'aimerais avoir des renseignements. Ah, c'est lui, il a... Et ça, c'est Rat-Bag, donc il a pris la place. Et donc, on va s'attaquer à lui, sur la prochaine quête. On peut avoir des infos sur lui ? Vous connaissez déjà les forces et les faiblesses ? Oh, et on ne peut pas avoir les généraux au fond. On prendra un autre. Oh, tu as une sale tête, toi, mon gars. Gura, la sale tête. Voilà, ok. Eh bien, nickel. C'est cohérent. Ah, repéré. Bon, donc, on disait, sur la carte principale, nouvelle quête. Il y en a deux. Au destin semble lié. Je vais continuer avec Rat-Bag, parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec notre nouveau compère. Et puis après, on ira voir ce qu'il en est du passé du seigneur Elphic, du spectre qui nous suit. Alors, bon, c'est pas bien loin. Ok. Il monte quand même. Il est environ. On va essayer de se barrer. On va pouvoir l'ordre de marcher vers l'avant-poste. Par contre, on peut escalader, là. J'ai pas besoin d'escalader, non plus. Je vais juste faire le tour. Ok. La soif de pouvoir de Rat-Bag s'accentue et son utilité pour votre cause en fait de même. Gardez-le en vie et il vous permettra de vous rapprocher de la manoir de Sauron. Bon, on va se rapprocher, alors. de la manoir de Sauron, on va l'aider. Ah. Vu comme ça, en effet, c'est perdu d'avance. Il cherche même pas à se défendre. Ah putain. On est aidé. C'est tentant, n'est-ce pas? C'est vrai que trouver un autre orc... Ouais, on va péter les trucs, d'accord. C'est vrai que trouver un autre orc après qu'il serait susceptible de nous aider dans notre cause, c'est pas gagné. Éliminer les archers sans vous faire opérer. Oh, il y a un petit passage là. C'est pas beau ça? Ça a été bien codé. Oh putain. Non, 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 toi, t'es là. Je ne vois pas des agréables. Ok, les deux, ils sont là. Oh, il n'y a plus. Aïe, aïe, aïe. A tous les coups, ma fatalité va se terminer parce qu'elle est limitée dans le temps. C'est bien de se débarrasser des boucliers assez vite. Il faut avouer qu'ils sont vite chiants. On va les focus un peu. Bon coup d'épaule. Oui, fini de jouer. On va transpercer quelques crânes. Il faut... Ah oui, il ne faut pas le tuer en plus, le chef. Allez, on va arrêter tête. Donc il ne reste plus que lui, a priori. Alors, quand le niveau de santé d'un capitaine est faible, vous pouvez le saisir et appuyer sur l'espace pour l'interroger. N'oubliez pas, seuls les capitaines vivants peuvent être interrogés. Oui. Interroger. Les chefs de guerre ont le rend le plus élevé dans l'armée ou que la plupart des capitaines veulent devenir chefs de guerre. Certains n'hésiteront pas à tuer, assassiner et trahir leurs congénères pour y parvenir. D'autres préfèrent s'attirer les faveurs et la protection des chefs de guerre en devenant leur garde du corps. Ce lien indique que Brog est le garde du corps d'un chef de guerre inconnu. QSD pour le sélectionner. Ok. Mog, le deuxième jumeau. Ok. Pour attirer un chef de guerre, vous devez effectuer une mission de confrontation. Ces missions sont disponibles près des forteresses. N'oubliez pas, étudiez les forces et les faiblesses de votre site pour mettre au point votre attaque. Ok. En gros, n'y allez pas à la brésa. Ah, on le connaît déjà les forces et les faiblesses. Indice. Dégâts par attaque à distance peuvent être blessés par tir à distance ou frappes de l'ombre. Dégâts par coups finés au combat peuvent être blessés par coups finés au combat. D'accord, les fatalités. Force, haine de voir le garde du corps souffrir. Haine des caragores. Aguerri au combat, plus difficile à tuer. Il faudra peut-être l'achever. Bon offensif, bondi, loin en frappant. Putain. Arme enflammée, l'arme est enflue et inflige plus de dégâts et sans peur ne ressent aucune terreur. Ne fuit jamais. Mais ouais, c'est un warrior quoi. Ça, c'est un vrai quoi. Allez, adieu toi. On te fait exploser la tronche. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Avant que je ne change d'avis. Mais on avait un marché. Il n'y a plus de marché. Comme tu veux, mais je pensais que... Bon. Ne pense pas trop. Ratbag. Attends. Rodeur. Regarde ça. Quand le chef de guerre entendra parler de ma victoire, il fera de moi son garde du corps personnel. Et en quoi ça m'aidera ? Je le poignarderai par derrière. Je m'occuperai d'un des chefs de guerre pour toi. Et tu t'occuperas des quatre autres. Ensuite, on se retrouvera au camp d'entraînement. Je m'assurerai de la présence du chef de guerre dès que tu seras prêt. Qu'est-ce que t'en dis ? Essaie de garder la tête sur les épaules cette fois. Mais vu le lustique, c'est pas gagné. Attention. Les orques. Je t'aime bien ce petit ratbag. Ok. Duel, donc gagné. Il est faussement impressionnant sur la petite carte de l'armée, quoi. Mission terminée. 610. Ce ratbag vous a ouvert les portes de la hiérarchie malgré lui. Il a un don pour l'échec. Ouais. Faites-y qu'il est sûr qu'il vous rappelle. Ok. Juste. Est-ce qu'on n'a pas d'amélioration ? Si. Putain, on ne peut toujours pas débloquer ces lignes de compétences. Bon, impact ou élimination aérienne ? Ouais, les deux sont bien. Les ennemis contrés seront projetés en arrière ou étourdis ou mis à terre. Ça me plaît quand même plus. Élimination aérienne c'est bien aussi mais... Brune disponible sur l'arc. Je cours de toute façon dans la quinte. C'est quoi quand même qu'elle fait ? Restitue 40% ? Ouais, bon, ok. Et, on a une dorée c'est mieux qu'on puisse avoir. Et là, on n'en a pas de plus depuis le début. Amélioration. Attribut. Ouais, je vais économiser encore un peu. Je ne pense pas que ce soit intelligent de dépenser à tort et à travers. Pour plus 40. Ok. Donc, euh, oula. On peut venger la mort d'un ami qui s'est fait péter. Super. Mais vous savez quoi ? Moi, j'aime bien aller aider des copains qui s'est fait péter. Donc, on va aller tuer le salopard d'or qui a tué un des copains nos morts. Donc, on va essayer de laisser le fumer et après, on enchaînera sur la quête du spectre. La quête principale du spectre avant de continuer avec Ratbuck parce que sinon, on va un peu trop rocher, ce n'est pas non plus le but. Enfin, je pense. on va servir un repas au Parador. Alors, a priori, il va falloir monter. Hop là, montons. Donc, ça c'est génial, on peut faire des Vendettas. Quand il y a un copain à vous qui joue au jeu et qui malheureusement à un moment est tombé sur un os, vous pouvez aller le venger en affrontant le monstre qui a tué. Et vous gagnez surtout des points de pouvoir aussi. Donc, ça vous fait pexer. Capitaine d'élite, oui. En même temps, c'est pas... c'est pas... c'est pas n'importe quoi. On ne le voit pas. Alors, il est où ? On ne le voit pas, d'accord. Donc, c'est dans la zone verte, c'est par là, mais on ne le voit pas dessus. Petit, petit. Petit, petit, petit. Il est là-bas. Vulnérable au coup fin au furtif peut être tué instantanément à l'aide d'un coup final furtif. Dommage que je ne peux pas lui tomber dessus en furtif pour le coup. Bon, mauvais point de spé quoi, parce que sinon, on aurait fait en sorte de prendre, si c'était possible, un peu de hauteur. Ah ouais, là, c'est pas possible, de toute façon. Ça n'aurait pas été possible. Alors, et si on essayait de vraiment lui arriver dans le dos comme un... comme un petit salopard, parce que, hop, on arrête de marcher vite. Ici. on va faire... Alors là, franchement, on essaye... Attendez. On essaye, on le rush... Ah, nouveaux ennemis, les berserker. Contre les attaques normales, les tours d'ici, les avec le E, avant de les attaquer. Ok. Ouais, mais je suis arrivé comme un salopard, en furtif, voilà. Eh bien ça, c'était un bon combat, bien réglé. comment tu es un capitaine élite en instantané. J'adore ce genre de faiblesse. Voilà, mon cher N.M. Percolator. Je suis heureux de te dire que tu as été vengé. Et en même temps, je me charge d'enlever des tétettes. Voilà. Ça va, toi? Voilà. Allez, ramassons la petite rune. Et remettons-nous en chemin. Interromper le festin. C'est sur le trajet. Alors, vu qu'on approche de la vidéo, moi je vous propose qu'on aille interrompre ce festin puisque ça nous rapproche après des souvenirs brisés de la quête principale du spectre et on s'arrêtera là-dessus. Donc, interrompre le festin. Eh bien, ouais, j'adore interrompre les orcs quand ils sont en pleine victuaille. En train de baffrer, de picoler. Alors. Bonjour, bonjour. Non, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter sur tous les orcs que je crois sinon c'est indécent. Il y a encore une vendetta disponible dans le secteur? À moins que j'ai mal vu. Mais c'est pas celui-là tout à l'heure mais c'est celui-là qui a dit en gros t'es trop faible je ne veux même pas t'achever je me casse. Ouais, bon. Eh bien alors mon copain. Je te jure toi. Toi, je vais te maltraiter mais comme un mal propre. En repli. Mais non. Non, mais il n'y aura pas de prochaine fois copain. Tu ne vas pas t'en aller là. Voilà. Ça, c'est pour tout à l'heure. Eh bien vous voyez, rien que pour ça je suis content qu'on puisse terminer cet épisode en s'étant vengé de cet enfoiré qui s'est foutu de notre gueule. Bon alors, le festin. On va interrompre le festin. La quête elle commence ici. De la viande et du grog pour tous les Uruks. Buvez ! Mais c'est un fût de grog Dignan ! Merde. Voilà. Alors déjà, on l'a cramé. et en plus on lui met un petit coup de poignard rapido. C'est de toi qu'il va falloir que je m'occupe. C'est pas stupide. Chappez-le ! Merde ! C'est vraiment con à rien. Non. Je ne vais pas traîner ici. à la prochaine fois ! Ouais, c'est ça. Quoi ? On le laisse se barrer ? D'accord. Bon, on a gagné mais moi ça... Non mais attendez, moi ça ne me convient pas du tout. Oh punaise. Attendez, on va le rattraper quand même. Allez, copain. Hop. Est-ce que je peux te faire une mort à la con ? Voilà ! Une belle mort à la con. Jeter du haut des remparts. Oh là là. Non, toi. Ah là, toi aussi. Ah, ça peut être un festival là. Ah, en fait, ils montrent quand même beaucoup plus vite. Je n'arrive à les balancer. ça se gère. Alors, dans la famille, j'ai une toute nouvelle technique pour vite gagner de l'XP. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Plus personne qui monte ? Eh ben, moi je vais vous dire sur ce... Cette magnifique interruption de festin, je pense qu'on va en rester là. Donc, prochaine chose que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la quête principale donc du spectre. En allant voir... Ben, a priori, ça va être une quête avec Gollum. Et après, suivant le temps que ça nous prendra, on enchaînera peut-être avec notre premier chef de guerre. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ce let's play, que ça vous a un petit peu amusé et que c'était assez dynamique pour vous. Je vous dis donc à très bientôt pour un épisode 3. N'oubliez pas que si vous aimez la vidéo, il faut mettre un petit pouce vert, il faut vous abonner, faites passer les liens, regardez la chaîne, il y a plein d'autres let's play super sympathiques à regarder. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage FR ?